Leïla Chahibi, députée européenne, membre de la France Insoumise et du groupe de la gauche unitaire européenne, nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous sur France Info. D'abord, une réaction générale sur ce Qatargate, s'il vous plaît. On a tous été effarés ici d'apprendre que ce sont des valises avec 600 000 euros en petites coupures. Au début, on se dit qu'on est dans une série Netflix ou quoi. Et puis après, passé l'effarement, on se dit que malheureusement, c'est tout le Parlement qui est entaché par cette affaire. On a des élections européennes qui vont avoir lieu dans un peu plus d'un an. Et malheureusement, c'est le discrédit qui est jeté sur les représentants des citoyens européens, européennes ici. Et le doute qui est jeté sur la façon dont sont prises les décisions politiques. Est-ce qu'elles sont prises sous pression, sous influence des lobbies ou est-ce qu'elles sont prises de façon libre ? J'entendais M. Guetta qui disait qu'il n'avait jamais été lui-même l'objet de pression et l'objet de lobbying du Qatar. Ben, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Encore sur les quatre derniers mois, j'ai deux choses qui peut-être auraient pu passer inaperçues. Mais deux fois, deux fois, moi-même, j'ai fait l'objet d'une tentative de hameçonnage comme ça de la part du Qatar. Alors, j'ai ramené du coup une des deux invitations. L'autre invitation est en carton, donc à mon bureau à Bruxelles. L'affaire est sortie entre-temps. Je ne l'ai pas récupérée. Mais celle-là, je l'ai imprimée. Donc, en novembre, je reçois cette invitation. Moi, je travaille sur les questions d'emploi et d'affaires sociales. C'est mes sujets. Et donc, je reçois cette invitation d'une ONG qui s'appelle Democracy Center for Transparency. Donc, centre de la démocratie pour la transparence. Et donc, je suis invitée à une mission au Qatar où on me propose d'aller regarder comment les droits humains sont respectés. Et notamment, le droit du travail, les droits des travailleurs sont respectés. Ça m'a mis au départ un peu la puce à oreille. Tiens donc, comment se fait-il ? Et finalement, je vois que je suis aussi invitée à un dîner festif, à visiter des installations de foot. La deuxième fois, ce n'était pas plus tard que la semaine dernière à Bruxelles. J'imagine ne pas avoir été la seule. Mais on reçoit une invitation à aller dans un des hôtels les plus luxueux de Bruxelles pour participer à une réception organisée par l'ambassade du Qatar. Et malheureusement, cette question, je ne dis pas, évidemment, je n'y suis pas allée. Mais les réponses, je pense qu'elles sont systémiques. Il y a des solutions, des mesures qui doivent être prises pour éloigner l'influence des lobbies de l'activité des parlementaires ici. Manon Brick, coprésidente du groupe La Gauche, parle de lobbying agressif du Qatar et réclame l'ouverture immédiate d'une commission d'enquête sur les défaillances du Parlement dans cette affaire. Évidemment, j'imagine que vous la rejoignez sur cette solution à mettre en œuvre. À la dernière plénière, ici à Strasbourg, nous avons voté une résolution sur les droits de l'homme au Qatar et nous avons eu un débat au Parlement. Mais ça faisait un an que Manon Aubry réclamait cette résolution sans comprendre souvent pourquoi, du côté du groupe socialiste, il y avait des oppositions. Finalement, la résolution a été acceptée. Et lors des négociations, Manon Aubry elle-même s'étonnait du fait que beaucoup d'amendements ne passaient pas, que plusieurs fois il était répété, il était proposé des amendements de la part des socialistes indiquant que le Qatar était modèle concernant les droits de l'homme, que le Qatar était très bien pour telle ou telle raison. Donc je ne suis pas d'accord quand on dit que ce lobbying n'a pas eu d'effet, il n'a pas eu d'effet. Il en a eu des effets. Et puis, permettez-moi un mot sur les solutions, parce que je pense qu'effectivement, il faut en appeler à la raison des parlementaires, évidemment, à leur éthique personnelle, mais je pense qu'il faut mettre en place les cadres également. Nous avons un registre de transparence ici au Parlement européen. J'ai été chargée en 2021 des négociations pour mon groupe d'un accord institutionnel sur ce registre de transparence. Qu'est-ce que c'est ? Un registre de transparence, si vous allez le voir sur le site internet du Parlement européen, chaque député a sa rubrique et vous pouvez accéder à tous les rendez-vous qu'il a eus avec des lobbyistes. Vous constaterez qu'il y a un certain nombre de députés qui ne remplissent pas ce registre de transparence, qui est obligatoire pour les présidents de commission. Et quand vous êtes chargé d'un dossier, vous devez dire qui vous avez rencontré avant de rédiger votre rapport, avant de prendre telle ou telle décision, pour éclairer sur la manière dont ont été prises les décisions. Eh bien, figurez-vous que même si ce registre de transparence, qui devrait être obligatoire pour tous les rendez-vous avec tous les députés, rien que pour les cas où c'est obligatoire, il n'y a pas de sanction si ce n'est pas fait. Et donc, ce n'est pas rempli. Moi, je demande que ce registre de transparence, il soit obligatoire. Déjà, quand on a un lobby qui n'est pas inscrit sur ce registre, eh bien, on n'a pas le droit de rentrer dans le Parlement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des lobbies qui rentrent au Parlement comme dans un moulin, alors même que quand vous êtes un citoyen, que vous voulez savoir comment votent vos élus, vous devez être accrédité, invité par un député, faire la queue à l'accréditation, alors qu'eux rentrent ici comme dans un moulin. Faire en sorte que le registre de transparence soit obligatoire, faire en sorte que l'organisme d'éthique indépendant, qui est en débat également, soit véritablement indépendant, composé non pas des personnes, des institutions, mais par des gens qui n'ont aucun lien et pas de conflit d'intérêt. Et puis, comme vous le disiez, donc, il y a des mesures d'abord immédiates. Là, tout de suite, à cette plénière qui commence aujourd'hui ici à Strasbourg, il nous faut une résolution, il nous faut un débat, tout d'abord un débat d'urgence qui soit rajouté à l'ordre du jour pour parler de ce lobbying du Qatar et puis discuter de la manière dont il a eu des effets ou pas, que ce soit assorti d'une résolution. Et oui, je soutiens évidemment la proposition de ma collègue Manon Aubry d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête, je pense que le Parlement s'honorerait, le Parlement qui est entaché malheureusement, qui est victime du discrédit suite à cette affaire, s'honorerait de prendre dans l'urgence d'abord, et puis ensuite, les autres mesures dont je vous ai parlé, mais d'abord, là, tout de suite, dans cette plénière, oui, une commission d'enquête, une résolution et un débat sur ces sujets. Et puis évidemment, donc aussi, je peux me permettre de rajouter, ce qui me paraît très évident, ce serait la démission de Mme Kaylie, vice-présidente du Parlement européen, qui est actuellement incarcérée, mais je pense qu'on s'honorerait tous, tous et toutes, à ce genre de mesures de réponse d'urgence. Faisons attention aux généralisations absolutistes qui peuvent être très dangereuses, parce que moi, je vous le dis solennellement, aucune réglementation ne me fera jamais inscrire sur aucun registre les rencontres que j'ai avec des opposants à des dictatures. – M. Guetta parle des exceptions, vous savez, je vois de quoi il part. Moi, je travaille sur la question, par exemple, des travailleurs des plateformes. Quand j'ai des lanceurs d'alerte, évidemment, je ne vais pas les mettre en danger. Mais là, on parle de l'ambassade du Qatar. Comment on explique que Mme Kaylie, vice-présidente du Parlement européen, quand vous allez, j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent, à aller sur le site du Parlement européen, vous tapez Eva Kaylie, donc vous accédez à sa rubrique, il y a ces rendez-vous qui doivent être consignés. Rien, zéro, nada, rien du tout, aucun rendez-vous. Donc on parle bel et bien de ça, je crois, de juste. Et puis en plus, ce n'est pas forcément mal que d'avoir des rendez-vous. Moi, j'inscris les rendez-vous que je vais avoir avec des syndicats, par exemple. Mais c'est pour permettre d'éclairer les citoyens, d'informer les citoyens sur la manière dont nos décisions ont été prises. Parce qu'évidemment que nos décisions, elles ne sont pas prises comme ça en vase clos. Elles sont prises avec les personnes que vous rencontrez. Et là, en l'occurrence, quand l'ambassade du Qatar fait pression, organise des rencontres, offre des cadeaux, c'est dans un objectif. Et ça a été manifestement prouvé. Je vous parlais de l'attitude des socialistes, en particulier des socialistes italiens lors de la dernière plénière dans les négociations de la résolution. Mais au moins, comme ça, on va voir sur le registre de transparence de Mme Kaili, on sait qu'elle a rencontré six fois, sept fois, huit fois l'ambassade du Qatar. Donc il n'est pas question d'une revendication absolutiste, mais simplement de rendre effectif une mesure qui existe. Le registre de transparence, ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer comme ça, sorti du chapeau. C'est quelque chose qui existe, qui est en place, mais qui n'est pas utilisé. Et je pense que ce genre d'affaires nous montre le besoin qu'il y a de faire en sorte qu'on a des élections européennes dans un an. Je crois qu'on a besoin de rapprocher les citoyens de l'Union européenne et de montrer que non, 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 l'opacité, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Laila Shaibi, est-ce que vous pensez que l'Europe est affaiblie après cette affaire ? Je pense que oui, malheureusement, c'est les institutions européennes qui sortent affaiblies. Mais ce n'est pas une fatalité. Si nous avons une réponse qui est à la hauteur de ce discrédit, qui est porté sur nos institutions, sur le fait d'être parlementaires, on se dit mais attention, ces parlementaires qu'on élit, qui sont à Bruxelles, qui sont loin, on est tous loin de nos pays, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils travaillent contre l'intérêt général. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réponse forte, justement, en se disant que si on ne veut pas que ce soit ceux qui en profitent, que ce soit comme certains, je voyais, j'entendais à l'extrême droite ce matin, M. Bardella qui a déjà commencé à en profiter. Si on ne veut pas que ce soit eux encore qui ramassent le morceau et qui continuent dans la poussée du populisme en Europe, oui, il faut apporter une réponse. Et permettez-moi de dire que quand on s'occupe du lobbying, le lobbying, ce n'est pas juste les entreprises, les lobbies industriels, c'est aussi les Etats tiers. Les Etats tiers font du lobbying, sont assez intensifs et il faut qu'ils soient traités de la même manière. Quand M. Guetta nous parle de telle victime de dictature, je veux juste lui rappeler que quand il a dû voir, quand il remplit le registre de transparence, il ne met pas le nom des personnes, il met simplement le nom de l'entité. Donc en l'occurrence, là, si on ne demande pas de dénoncer directement des gens, mais d'indiquer quelles entités, quelles structures on a vues qui ont permis d'aboutir à telle décision politique. En tout cas, là, moi, je pense à tous les Européens, les Européennes qui nous regardent et qui se disent « Oh là là, mais ces députés, déjà qu'il y a une ambiance qui vise les politiques en général sur le tous pourris, un espèce d'anti-parlementarisme. » Là, je pense qu'on s'honorerait, et j'espère qu'on va le faire, qu'on va s'honorer à faire en sorte qu'il y ait une résolution d'urgence, une commission d'enquête, la démission des députés concernés et sur du moyen terme, un renforcement des règles de contrôle, de transparence contre l'opacité et pour faire en sorte qu'il y ait d'éthique, l'éthique, l'éthique, l'éthique au cœur des institutions européennes. Pardon, Laïla Chahibi, mais lobbying et corruption, ce n'est pas la même chose. On a l'impression, à vous entendre, que pour vous, c'est pareil. La frontière est ténue entre les deux ? Vous avez raison, vous avez raison. Le lobbying, c'est un problème. C'est un problème dans les institutions européennes. Et il y a besoin de transparence. Et ce n'est pas mal. Le lobbying, ce n'est pas interdit. Simplement, quand on demande de la transparence sur le lobbying, on demande simplement de savoir comment telle ou telle décision a été prise. Mais là, effectivement, on est dans un stade bien supplémentaire. On veut dire qu'on est dans du lobbying bien accentué parce que carrément, on passe le cap de la corruption. On est dans une affaire de corruption et qui est totalement illégale. Donc oui, oui, je vous rejoins sur le fait que là, on est dans quelque chose d'encore plus grave. Mais je pense que les solutions passent par un encadrement du lobbying. Parce que la corruption, c'est une dérive. En l'occurrence, dans ce cas-là, la corruption est une dérive du lobbying. Laïla Chahibi, merci à vous d'avoir témoigné cet après-midi sur France Info.